Selon toi, Valmont, c'est quand le bon moment pour dévoiler ses intentions ? Quand tu rencontres quelqu'un qui t'intéresse, t'as envie de faire plus avec la personne ? Moi, je le dis direct. Je le dis direct la tournure de la relation que j'ai envie d'avoir. J'ai une discussion d'ailleurs, c'est un débat que j'ai avec un cousin à moi. Si tu me vois poisson félon, on se sait. En fait, le truc avec… En gros, si vous voulez, on a deux techniques diamétralement opposées. Lui, c'est un garçon qui va être, si vous voulez, dans la reproduction d'une relation. Ça veut dire que dès qu'il va rencontrer une fille, il va être tout de suite, comme si c'était sa copine. Donc, petit déjeuner, tout truc, mon chat, surnom, etc. L'expérience. Boyfriend experience. C'est ça. Moi, je n'ai pas de problème avec le petit déjeuner, tout ça, tout ça. Par contre, je te le dis, quand on est ensemble, je suis à 100% avec toi. Dès que tu passes la porte de chez moi, ne me calcule plus. Tu vois ce que je veux dire ? Et de la même manière, moi, quand je passe la porte de chez toi, tu n'existes plus. Je t'enverrai un message quand j'aurai envie de te ken. Envoie-moi un message quand tu as envie de me ken. Si ça coïncide, on se bloque une date. Tu vois ce que je veux dire ? Mais sinon, fais ta vie, je fais ma vie. Et je te promets d'être à chaque fois qu'on se voit sympathique, en forme, épilé, tout ce que tu veux. Mais ce que tu fais le reste du temps, et ce que tu fais le reste du temps, ne me regarde pas. J'ai quelqu'un pour toi si tu fais à Montréal. Moi, je suis pas mal d'accord avec ce genre de fonctionnement-là. Après, est-ce que… En fait, le truc, c'est que toi, tu peux fonctionner de cette manière-là et expliquer ça à la personne. Après, la personne n'est pas forcément… Les filles, en général, pensent qu'elles vont changer. Beaucoup de meufs ont fait ce genre-là. Moi, je les affranchis. Je leur dis… D'ailleurs, ça m'est arrivé récemment… Non, mais c'est vrai, ça m'est arrivé récemment avec une fille. D'ailleurs, si toi aussi… Toi, tu me reconnais, tu as raison. Mais ça m'est arrivé récemment avec une fille qui… Je lui ai expliqué… En gros, si vous voulez, cette fille-là, je la voyais, c'était mon plan cul du matin. En gros, moi, je rentrais de soirée. C'était à l'époque où on pouvait encore aller en boîte de nuit. Et moi, quand je sortais de boîte de nuit ou quand je sortais de soirée, elle partait au travail, mais il y avait un laps de temps, un créneau horaire, où on pouvait se croiser. Donc, en gros, moi, je rentrais chez moi, je prenais une douche. Elle avant de partir au travail, elle venait. Hop, on faisait nos affaires. Elle partait au taf. Moi, je dormais. Donc, on avait une relation un peu cool. Et le sexe se passait très, très bien. Mais vraiment très, très bien. Et du coup, quand on a commencé à se voir de façon fréquente… Moi, j'ai une règle, c'est qu'il ne faut pas qu'on se voit plus d'une fois toutes les deux semaines avec les plans Q. Sinon, on n'est plus un plan Q, en fait. Donc, j'essaye de mettre de la distance entre les fois où on se voit justement pour empêcher que la personne s'attache trop ou même moins qu'on soit dans un espèce de truc insidieux. Parce que pour moi, si je couche avec toi tous les jours, ce n'est pas mon plan Q. On a une relation. Si tu dors à la maison et que je te dis que tu es mon plan Q, au bout d'un moment, c'est sûr que tu peux me considérer que je suis malhonnête parce qu'il y a une confusion d'espace. Bref, tout ça pour dire que cette fille-là, un jour, me dit qu'elle a des sentiments pour moi. En fait, elle commence par me raconter une histoire une semaine avant, justement, la fois où elle me dit qu'elle a des sentiments pour moi. Elle me dit, voilà, elle me parle des autres garçons avec qui elle couche. Et puis, la semaine d'après, elle me dit qu'elle couche avec personne. Elle a tenté quelque chose. Oh là là! Elle a tenté pour voir c'était quoi ta réaction, voir si tu as fait quelque chose. Ça arrive tellement souvent, ça. Oui, c'est laid. Hé, les autistes, là, ne faites pas ça. Je suis tenté de nous. Genre, je me demandais récemment, c'est quoi qu'une fille peut faire pour être lame? Puis ça, c'est les gens en tabac. Ah, c'est l'écriture. Oui, vraiment. Vraiment. Mais après, moi, j'ai de la compassion, tu vois, sur les pas de Jésus. Du coup, c'est... Amen. Et du coup, n'étant qu'amour, quand elle m'a dit ça, en fait, j'ai rigolé parce que je lui ai dit, mais tu ne te rappelles pas que la semaine dernière, tu m'as dit que tu couchais avec un tel et un tel. Là, tu me dis que tu couches qu'avec moi. Je ne comprends pas. Et là, elle pleure. Come on, girl. Come the fuck on. Et elle m'explique qu'en fait, elle m'aime. Et je lui ai dit, mais tu ne me connais pas. Tu ne me connais que bourrée. Ça veut dire que... Amen, 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 Amen. Elle me pense que je t'aime. Oui, mais en fait, elle avait l'air sincère en plus. Oui, mais peut-être que je pensais vraiment. Mais du coup, je vais dire, apprends à distinguer les « je t'aime ». Enfin, apprends à savoir qu'elle lève, parle. Là, c'est ta chatte qui m'aime. Mais toi, tu ne le connais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, le message vient d'en bas. Ne le laisse pas monter trop haut. C'est important de savoir le différencier, tu vois ? Et du coup, elle a été très mal pris parce que du coup, moi, à partir du moment-là, je lui ai dit, écoute, je pense que c'est mieux qu'on arrête de se voir maintenant parce que déjà, tu commences à me mentir alors que tu n'as pas besoin. Et du coup, moi, je commence à me retrouver dans une situation qui me dérange, tu vois ? En fait, le mieux, si tu es quelqu'un qui est dans ce genre de relation, un plan cul, puis tu aimerais bien qu'il soit un peu plus sur toi et que tu as envie de savoir qu'est-ce que lui, il pense, le mieux, c'est d'être transparent, en fait, c'est juste d'assumer que c'est ce que tu penses et poser la question directement. Tu peux peut-être te manger un bâche, tu peux peut-être te manger un mur. Normalement, tu ne seras pas dans un jeu de « je couche avec tes personnes ». La semaine d'après, tu dis que tu ne couches plus avec personne. que tu couches plus avec personne, ensuite de sortir un « je t'aime » d'un coup. Déjà, essaie de savoir qu'est-ce que toi, vraiment, tu penses, qu'est-ce que tu veux. Moi, je ne mets plus ça écho direct. Je ne me prends même pas la tête. Non, mais écoute, à un moment donné, c'est parce que je pense que des fois, on se ment. On fait juste se mentir carrément. Parce qu'à un moment donné, primaire, qu'on a arrêté de se fréquenter, mais on est quand même amis. À un moment donné, après, elle m'a dit « j'ai commencé à avoir des sentiments pour toi, mais je voyais que ce n'était pas réciproque. » J'ai juste fermé ma gueule et on a arrêté de se parler. Il faut juste que tu sois réaliste avec ce que tu as devant toi. Moi, je lui donnais… Oui, on faisait des sorties et tout, mais ce n'était pas comme si je la textais « Yo, je veux te voir, on va-tu faire telle affaire ? » Je ne faisais pas des affaires extraordinaires pour prouver que j'étais en amour avec elle. Elle a réalisé qu'on passe du bon moment, mais si je commence à avoir des « feelings » pour de quoi de « basics » et que lui ne fait aucun effort, on ne développe rien vraiment. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne chose de taire des sentiments quand ils viennent. Non, mais ce n'est pas ça, c'est juste quand… Je ne m'avais rien dit parce qu'en fait, je voyais que de l'autre côté, si ce n'était pas réciproque, tu ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Donc, en fait, je voudrais le dire. Par contre, être assez honnête avec soi-même pour se dire « Ok, là, mon plan cul, c'est en train de devenir un peu chaud, de garder juste ça dans la case plan cul. » Et au final, je pense que je commence à avoir des sentiments comment ça se passe. Oui, mais moi, j'ai respecté ça parce que je sais que je suis un peu pareil et que ça me fait chier quand ça arrive. Mais oui, non, pour le reste, c'est vraiment juste le fait d'être honnête avec soi-même. Parce que justement, comme Karen a dit, faire des sorties, il me semble que c'est juste la base. Je ne suis pas tout le temps obligé de venir chez toi pour juste baiser. On peut aller au bowling. On peut aller au bowling. On peut aller au restaurant. « T'es mon ami. » Je pense que les sorties comme ça, c'est possible quand vous êtes tous les deux capables de rester sur votre accord, tu vois. Oui, oui, oui. Je trouve qu'on est tout à fait capable. Ça peut être dangereux. Après, moi, je ne vais pas prendre à sortir faire des activités avec les vieux blancs cul, tu vois. Mais parce que, de toute façon, après, je fais un planclet avec des gens avec qui j'aime parler, avec qui je ne me joue pas, il faut que tu te focques. Et puis après, dégage de la maison, tu vois. Que je sois à l'aise de te parler, etc. On peut faire un petit resto, un petit truc comme ça. Oui, c'est sûr, vous passez plus de moments ensemble. Donc, il y a plus de chances que tu développes des souvenirs, que tu développes une certaine affection, une certaine tendresse pour la personne. Oui. Mais c'est possible de faire ces trucs-là sans tomber dans le « je veux qu'on passe quelque chose » ou la partie où tu te mens à toi-même et que tu crois que tu es amoureuse de l'autre. Je pense que c'est quand même possible de l'éviter, cette phase, mais pour être honnête avec soi-même. Il faut que ce soit deux personnes qui sont capables de se check eux-mêmes, tu vois. Ouais. Quoi, ta vision par rapport aux sorties ? Ma vision par rapport aux sorties, moi, c'est mort. C'est clair, net et précis. En revanche, je suis complètement d'accord sur le fait qu'on peut passer un moment, le meilleur moment possible quand on est ensemble à ce moment-là. Mais pour moi, tout ce qui s'apparente en fait à se découvrir sous d'autres aspects que la sexualité revient à créer une relation hybride en fait, à minima. Ça veut dire en fait, pour moi, ce que tu crées, c'est une relation entre le couple et le plan cul où j'essaye de prendre les bons côtés de chaque, tu vois. Moi, ça, ça ne me va pas. Moi, je veux le cul dans les meilleures conditions et bonne soirée, tu vois. Ensuite, tu fais ton truc, je fais mon truc. Parce que pour moi, c'est compliqué dans les relations hybrides, ensuite de distinguer en fait, à quel moment l'autre, si ça bascule, il te fera forcément le reproche de, oui, mais regarde, on a passé ces moments-là. Oui, mais regarde, à ce moment-là, ce n'était pas totalement clair. Oui, mais regarde, c'est… Étant donné que c'est une relation hybride, le fait que ce soit hybride, justement… C'est ça. Non, mais ça n'a pas rapport parce que genre, si la personne est down, elle va être down. Puis genre, quand tu vas lui dire ces affaires-là, ça ne va pas être compliqué. Elle va dire, oui, je suis d'accord avec toi, puis oui, je vais être avec toi. Tu comprends? Comme si la personne n'est pas down, puis genre, t'es obligé d'essayer de la convaincre avec genre des preuves. On n'est pas en cours, là. OK? Genre, la personne t'aime pour ton cul, pour ton boule, pour ta bobote, pour ton vagin. OK? Genre, si la personne t'aime pour plus que ça, quand tu vas lui dire, bien, moi, je t'aime, la personne va dire, moi aussi. C'est aussi simple que ça. Ça finit là. OK, je comprends. C'est un autre point. C'est une autre perspective. qui est tout aussi valide. Karen, est-ce que si quelqu'un essaie de te convaincre que toi, t'es en amour avec lui, ça va marcher? Non. Ben, c'est exactement ça. La personne n'est pas en... T'as beau dire, OK, que genre, oui, je suis allé sur la lune pour dessiner ton nom sur la lune. Le truc, c'est que là où, étant donné que c'est une relation hybride, par exemple, quand un gars juge, je baise et je me casse, il n'y a aucune chance, aucune opportunité pour qu'il y ait quoi que ce soit d'autre qui se développe, tu vois, dans ma tête. Il n'y a aucune chance pour quand même que je me dise « Ah, c'est vrai que c'était sympa quand on se posait, on a été au cinéma et on marchait dans... » Oui, mais ça peut être sympa sans vouloir dire quoi que ce soit, là. Comme moi, je peux aller au cinéma avec mes amis, là, puis genre, je ne suis pas amoureux, je ne suis pas amoureux de mes boys, là. Ça peut, mais l'inverse aussi existe et il y a plus de chances. En fait, c'est... C'est un terrain facile. Exactement. C'est ça. Démovertible. Exactement. Et en fait, moi, je suis partisan de mieux vaut prévenir que guérir, tu vois. Je préfère me prémunir d'une situation qui sera compliquée parce que moi, personnellement, je sais que je ne vais pas m'attacher. Je le sais. Du coup, pour la personne, je t'assure que ça crée un espèce de truc où elle ne va même pas forcément s'attacher à moi pour de vrai. C'est un peu comme l'exemple que je donnais de la fille du matin. En fait, quand je te disais, elle ne me connaît pas. Tu ne peux pas me dire que tu m'aimes, tu ne me connais pas. Elle s'attache à l'habitude, en fait. Elle s'attache à l'habitude. Elle a créé aussi une image de moi. Tu vois ce que je veux dire ? Elle a créé un idéal. Elle s'est dit, il est comme ça. Je le vois comme ça. Je l'imagine comme ça. J'imagine que si on passe du temps ensemble aussi ou ça, ce sera comme ça. Et du coup, plus je vais laisser de prise à ça dans ma matrice, plus ça risque d'être un terrain fertile à ce qu'elle me dise, oui, mais regarde, tu m'as laissé croire parce que... Ou tu m'as laissé croire parce que... Et effectivement, ça ne changera rien à ma vision, mais ça va me faire mal à la tête et je n'ai pas envie. Ça, c'est une des raisons pourquoi je ne date pas. Mais en même temps, ce n'est pas de ma faute. Ah oui, non, mais c'est clair. Non, mais c'est ça. Mais c'est genre, si la fille ou l'autre, ça peut même être un gars, elle se fait des idées. That's all on him. C'est de sa faute à lui ou c'est de sa faute à elle. La personne te dit toutes ces affaires-là. Si toi, il n'y a pas de réciprocité, genre comme tu ne peux rien faire. Ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est que la personne, elle met la faute sur toi. Oui, mais ça, c'est son problème. En vrai, tu ne sais pas qu'elle te retrouve avec, comme il disait, avec un nœud à devoir dénouer alors que ce n'est même pas ton problème. Non, mais problème pâle. À moins qu'elle commence à parler de toi mal dans le street parce que genre tu n'as pas été correct ou whatever selon elle. mais moi, je suis du genre à dire qu'il faut toujours avoir les deux côtés de la médaille. Viens me parler et moi, te donner mon côté de l'histoire. Comme ça, toi, tu vas pouvoir te faire ta propre idée. Mais je vais te donner un exemple peut-être. Je vais te donner un exemple pour lequel... La raison pour laquelle j'aime bien, moi, justement, tout cloisonner, c'est que du coup, les filles avec qui j'ai ce type de relation, on peut se suivre sur des années. Parce que du coup, étant donné que c'est très clair, elles vont aller se mettre en couple. Et par exemple, je leur envoie un message pour savoir si on peut se voir. Elles vont me dire, ben non, je suis en couple. Je leur dis, ok, tiens-moi au jus quand tu es célibataire. Elles me disent, ok, bim, dès qu'elles sont célibataires, elles m'envoient un message, tu vois. Et du coup, comme elle sait que c'est cloisonné et que c'est que pour ça, on garde un espèce de truc où il y a toujours ce respect. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a toujours ce truc de... On sait qu'on va toujours passer un bon moment. Et j'ai l'impression que quand on commence à mélanger, eh ben, parfois, c'est plus des gens qu'on va perdre, tu vois, parce qu'il y a eu un moment, une confusion d'espace ou... Ouais, des fois, tu peux te blaguer. Moi, cette année, j'ai commencé à... J'avais un plan cul. Et c'est vrai qu'en fait, à force de se voir à France, on fait des activités, on faisait des activités nice. C'est vrai qu'on a voulu croire à un moment qu'on pouvait faire plus. On a tenté. Et puis franchement, moi, de toute façon, j'ai réalisé que c'est archi pas quelqu'un pour moi, tu vois. Et que limite, un peu, il m'ennuyait, tu vois. Mais en plan cul, c'était mortel. En plan cul, c'était mortel. Et le truc, c'est que comme on se voyait de temps en temps, et à chaque fois qu'on se voyait, on se faisait un truc cool, genre on se louait un... On allait dans un 4 étoiles parisien, avec le spa à MAM, on se faisait ça, petit resto. Tu sais, tu lâches, tu lues dans plein de trucs, tu vois. Ouais. Et donc, ça fait que tu peux justement te perdre. Tu peux te perdre un peu plus facilement dans... Ben, c'est vrai que, tu sais, quand je te dis que j'aurais souvent des filles que j'ai déjà baisé, on est des amis, on est des vraiment bons amis après, c'est peut-être parce qu'au début, c'était établi qu'on faisait juste baiser, puis que genre, il n'y allait rien à voir après. C'est vrai que quand ça vire au vinaigre, c'est parce qu'un de nous deux, on avait des attentes, puis... Ouais, ça déraille. Ouais, ça déraille. Quand tu es là, là, que je fréquente toujours, mais j'avoue lui au tout début, qu'on a commencé à se parler, pour décider de faire des bails un peu, il m'a prévenu, mais je trouve qu'il a insisté, genre ouais, t'accroches pas. Ah, non, mais les gens, ils ont tendance à s'accrocher à moi, vraiment. Non, mais jusqu'à moi, je trouvais qu'il en faisait trop, genre, cousin, je suis pas née de la pluie d'hier, je sais quoi, en plein cul, genre... Mais justement, je pense que c'est parce qu'il a rencontré tellement de meufs qui, justement, tous a déraillé, que là, clairement, ils sont obligés de faire des whining. OK, Ébeline n'est pas là, c'est whack, mais j'ai une question pour vous, les femmes. C'est pourquoi, genre, vous donnez tant d'importance au sentiment que vous donne votre vagin? Au sentiment que mon vagin me donne? Non, mais genre, je veux dire, je veux dire, le gars, c'est peut-être parce qu'il donne du fucking bon pénis, là, qui fait que, genre, toutes les filles s'accrochent à lui, mais comme... Pourquoi c'est ce sentiment-là que vous priorisez au lieu de, genre... Tu sais, admettons, moi, j'ai ma liste puis tout le monde me dise parce que, genre, je suis comme... J'ai ma liste puis, genre, c'est misogyne, whatever. Ouais, 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 j'ai une liste de critères que je veux chez le futur partenaire. Mais genre, c'est parce que, genre... Ouais, 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 mais c'est parce qu'en fait, c'est parce que je veux justement pas me laisser guider par les sentiments que mon pénis me donne. Je veux pouvoir, genre, être, genre, OK, oui, on a du bon sexe, mais qu'est-ce que je veux dans une relation concrètement? Genre, je veux ça, 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 ça. Puis, genre, j'ai l'impression que, genre, quand les filles tombent en amour avec un plan cul, c'est juste... Elles font pas ce qu'il y a qu'elle-là puis je me demande pourquoi. En fait, j'ai envie de te dire, c'est pas juste les meufs, tu vois. Genre, quelqu'un qui te donne des orgasmes, des fois, ouais, tu peux te blaguer. Tu peux te blaguer et te dire que... que c'est plus, tu vois. Mais je trouve que les gars aussi font ça. Moi, j'ai l'impression que les filles, elles font pas forcément ça. Moi, j'ai beaucoup plus de copines à moi qui sont en couple avec des mecs qui leur donnent pas d'orgasme parce qu'elles les idéalisent ou parce que... Et comme elles sont cérébrales, souvent beaucoup plus que nous. Après, je dis souvent, peut-être pas au Canada, mais en tout cas... Non, c'est ça que j'allais dire. Je pense qu'au Canada, c'est vraiment le vagin qui les guide. OK. OK, parce qu'ici, quand même, moi, j'ai tendance à rencontrer les filles avec qui je discute. Et même quand je regarde les mecs autour d'elles, elles n'ont pas besoin de ré... Enfin, elles n'ont pas besoin que les mecs leur donnent d'orgasme ou même parfois coucher avec pour m'expliquer qu'elles se sentent très bien dans leur couple ou que le mec, c'est le mec qui leur faut. Moi, je trouve pas particulièrement... Ça peut arriver d'être digmatized, mais après, c'est un feeling, je trouve, qui ne dure pas longtemps d'être hypnotisé par la dig. Peut-être pour toi, mais genre... Non, mais tu sais, admettons Summer Girl, genre... J'étais genre... Même si on a baisé juste une fois, puis ça n'a pas duré longtemps, parce que j'étais trop excité, mais genre comme... J'étais vraiment down, 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 mais genre... J'ai réussi à couper les ponts vraiment facilement parce que genre... J'ai réussi à rationaliser... Non, 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 attends. Attends. Attends, Karen. Il y a une différence en trouver sa poche puis genre se plaindre vraiment longtemps puis genre... Parce que je ne vais pas retexter après genre... Oui, d'accord. Comme... Il y a une différence en dire... OK, c'est plate, je vais me plaindre, mais genre je ne lui parle plus. Ou genre la texter... Yo, c'est ça! Fait que genre... J'ai réussi à... J'oublie ce que j'allais dire. Non, t'as Summer Girl, t'as réussi à passer à autre chose alors que... Oui, j'ai réussi à passer à autre chose parce que justement, j'ai comme rationalisé le bail. Si je suis encore en train de la texter, dire yo, je l'aime encore... Ça aurait été compliqué en tabarnak, là. Tandis que genre... Après, je ne sais pas que c'est un truc de femme particulièrement. Non, je ne sais pas que c'est un truc de femme mais après, c'est genre... Ça dépend le temps, en fait. Genre... Enfin, je veux dire qu'on réalise tous au bout d'un moment, en fait. Oui, et puis genre, moi je sais que les fois... Les quelques fois que ça a dû m'arriver d'être digmétise, j'étais aussi dans un moment où j'étais... Où j'étais pas solide. C'était des moments où j'étais vulnérable déjà de base. Moi-même, dans ma propre vie, j'étais vulnérable et je suis juste tombée sur quelqu'un qui... C'est même moi-même qui l'ai mis dans cette... C'est ce qu'on l'a dit qui était même pas si ouf. Des fois, tu sais, c'est nous-mêmes... Ouais, 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 ouais. C'est l'image qu'on se fait de la personne qui rentre un peu plus souvent. Moi, je suis sur Clubhouse et il y a beaucoup de filles qui disent quand tu vois que la fille s'accroche et tout, pourquoi tu... Moi, ma question, c'est pourquoi tu t'accroches quand tu fais juste baiser avec... Tu fais littéralement juste baiser avec le gars. T'appelles genre... Non, mais notre couveu de feu est à 8 heures. Il t'appelle à 6 heures et demie pour venir chez toi, bro. Mais si toi, tu vois que la personne en face, elle commence à avoir un comportement qui n'est plus adapté au type de relation que tu veux avec, tu dois le dire. Ouais, mais des fois, tu le vois pas nécessairement. Des fois, tu le vois pas. Il est omnibulé par toi et que... Je me dis oui et non. En fait, je comprends que dans la valeur, la morale ferait que tu dois dire stop. Mais d'autre côté, on est dans un monde de... Ah ouais, mais... Capitaliste, pas de capitaliste. Non, mais tu sais... Et c'est genre... Et c'est ça. Et c'est même pour ça que beaucoup de gars nous mentent. C'est parce que, hé, si je lui dis la vérité, j'aurais plus ce que je veux, tu vois. Alors que ça, pour moi, c'est un mythe. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de potes à moi qui, justement, pour revenir sur le poisson, mon pote avec qui j'ai ces discussions et on n'a pas du tout les mêmes techniques, lui pense parfois qu'il a besoin de faire croire des choses pour arriver à ses fins. Alors que moi, je suis persuadé qu'en disant la vérité, on arrive beaucoup plus vite et beaucoup mieux à ses fins aussi. Mais c'est marrant, tu vois, parce que, genre, on a eu cette conversation-là avec une pote un peu plus tôt et on me disait qu'en fait, quand on est une femme et qu'on explique ce genre de choses, c'est assez... On se fait un peu maltraité et mal considéré et les gens en face, on a un peu du mal à comprendre. Quand t'es une femme et tu dis, je veux juste baiser. Exactement. Et au final, bon, quand t'es un homme, la meuf, elle va se dire, bon, OK, tu vois, et puis elle va prendre sur elle et puis elle va essayer de te faire changer, tu vois. Mais par contre, ouais, genre, moi, je trouve que, enfin, personnellement, il n'y a rien de pire que de venir vendre du rêve comme une relation, genre, des questions d'exclusivité, etc. à une personne que tu ne connais absolument pas qui t'a rencontrée sur une application, genre, parce qu'il y a plein de gens désespérés, il y a plein de gens désespérés qui ont besoin qu'on leur vendre. Et les gens, ils se vendent de succès avec un profil, avec des photos, avec des trucs, avec d'autres personnes, d'autres personnes sur leur... Enfin, bon, bref, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que ça devient un peu... Au-delà du fait que moi, personnellement, je trouve vraiment ça ridicule. Mais de s'imaginer que parce que, voilà, genre, je viens de te rencontrer, j'ai checké, genre, le truc. Et puis, en fait, je me dis, bon, à partir de là, je ne vois plus personne d'autre. Je supprime l'application de mon téléphone. Est-ce que tu vois d'autres gens ? Genre, qu'est-ce que tu dirais si... En fait, non, genre, tu ne connais pas la personne. Pourquoi tu vas lui donner déjà tout ça de crédit alors que la personne, tu ne la connais pas ? Genre, moi, je ne veux pas supprimer mon application Tinder parce que je viens de te rencontrer. Je dis, ah, ça m'a bien, j'aimerais bien de quelle ? Peut-être une deuxième fois, genre, je supprime mon application, mais tu n'es pas là de quoi ? C'est vraiment le truc le plus bête. J'ai une autre question par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que c'est les personnes qui ont moins d'opportunités qui vendent plus de rêves ? Parce que, vu que tu as moins d'opportunités, tu te demandes quand est-ce que je vais avoir ce genre de relation-là. fait que j'essaie de la garder le plus longtemps possible. Tandis que, je pense que c'est un caractère pour moi. C'est plus une façon d'arriver à ses fins. Il y en a qui vont de façon directe, d'autres de façon indirecte. Il y en a qui se disent je dois mentir ou je dois créer un personnage. Je pense même qu'il y a des gens qui sont perverses dans leur tête et qui aiment ce truc-là de te vendre du rêve et de te voir. Non, mais parce que... Parce qu'au final, la raison pour laquelle c'est dangereux, c'est parce qu'en effet, il y a des gens qui montent sur des applications comme ça et qui espèrent vraiment trouver une personne avec qui partager un morceau de vie ou quelque chose. Donc, c'est que c'est ce genre-là. Sois honnête, en fait. Parce que quand ta meuf, elle te dit genre je vais vraiment arrêter de voir des gens, elle va vraiment le faire, tu vois. Alors que les bugs, c'est du blabla. Ou l'inverse, peu importe, tu vois. C'est pas une question que je veux dire. C'est parce qu'en fait, ma question, c'est pour... J'ai oublié ton nom, là, monsieur. Mais vraiment, oui. C'est que toi puis ton ami, est-ce que genre... Grisbourg, ton ami, peut-être? Ouais, clairement, ouais. Ben, c'est ça ma question, en fait. Peut-être que lui... Moi, lui. Peut-être que... Du coup, on pourrait partir du principe qu'il a moins besoin de mentir que moi, tu vois. Ah, OK, OK. Mais pour le coup, c'est vraiment... Je pense que c'est un type de garçon qui est... Comment dire? Qui se fait une idée des femmes qui est très Walt Disney. Ça veut dire que pour lui, les femmes sont des princesses et rêvent d'un prince charmant, tu vois. Donc, comme les princes, les femmes sont des princesses et rêvent d'un prince charmant, alors, je dois lui vendre l'image du prince et je dois la traiter comme une princesse, même si en vrai, j'ai juste envie de lui mettre un hook et que je suis le dernier boucher de Nottingham, tu vois. Mais la fin est requis, là. Les femmes et hommes et justement, les femmes dont on parlait qui s'emballent super vite, je pense que c'est les gens qui croient à ce truc-là. Je suis une princesse et nanana et on va se rencontrer et on sera heureux pour toujours. Mais c'est ça, c'est parce que l'affaire aussi, là, c'est parce que l'affaire que je me dis, c'est que genre, c'est vraiment un peu problématique puis toxique que je vais dire, mais c'est que des fois, les femmes ont besoin de ça. Ils ont besoin du rêve Disney pour que tu puisses les avoir. comme, elles sont peut-être down, là, attends, elles sont down d'être ton plan cul, là, jusqu'à ce temps que tu leur, genre, si tu leur dis trop clairement, genre, si tu leur dis trop clairement, genre, je veux être ton, je veux juste baiser, elles vont pas être down. Mais si tu joues la game un peu, elles vont se laisser, elles vont se laisser jouer puis genre, elles vont embarquer dedans, mais genre. Il y en a, c'est ça, tu vois, il y avait une meuf que je connaissais qui, elle me disait qu'elle voulait ken, elle avait jamais ken avec un blanc, j'avais un pote et je lui dis, bah vas-y, voilà quoi, tu sais, bref, vas-y, il est là, bref. C'est un pote blanc. Je lui ai en regardé, tu vois, le gars, le gars, il a dégayé, mais bon, pour d'autres, c'est encore un autre sujet, ça. Et après, bon, il y avait un autre pote blanc à moi qui avait suivi l'affaire parce que la fille est fraîche et tout, tu vois. Je lui ai dit, bon, bah si lui, il est gay, moi, moi, je suis là, tu vois. Moi, les deux sont frais, hein, mais comme le deuxième, il savait qu'elle cherchait juste à baiser, il n'a pas cherché à lui vendre quelque chose et elle, ça l'a dérangé, elle me disait, ouais, lui, il sait trop que, genre, c'est pour baiser, il veut même, tu sais, il ne veut pas la sortir en endroit, mais là, tu veux baiser. Mais c'est ça, c'est ça. Dans la description, tu dis, très grande romantique, il me faut des fleurs pour qu'elle n'y en bas. Je l'assume pas, et puis elles ne veulent pas avoir à le dire. Mais en tout cas, juste pour revenir sur la critique, la question de base, c'est quand le moment pour dévoiler ses intentions quand tu t'es vraiment posé la question sur ce que tu ressens et pourquoi tu ressens ce truc-là. Et toi, tu es clair sur ça, tu peux dévoiler tes intentions. Sous-titrage Société Radio-Canada